Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal en vous souhaitant avant tout une bonne année à venir donc pour 2019 puisque c'est la première analyse de cette année alors une année qui part plutôt j'irai sur une tentative de rebond à la hausse puisque précédemment après avoir atteint ici la zone majeure des 4570 qui avait déjà été identifié puisqu'il s'agissait donc d'un support majeur lié à une ancienne résistance moyen terme et bien nous avons une dynamique plutôt haussière puisque avec le point haut que nous avons marqué dès ce matin et bien on valide la possibilité ici d'avoir une évolution qui se fait avec des points hauts ici légèrement haussiers des points bas légèrement haussiers pardon et des points hauts légèrement haussiers aussi il est d'ailleurs possible de tracer une ligne donc de tendance et de commencer à visualiser ici cette dynamique. En reportant ici cette ligne donc désormais en vert sur la partie supérieure ici de la zone d'évolution des précédentes cotations du CAC 40 nous pouvons constater ici que nous avons un semblant de traîne dossier ici qui est en train de se développer mais lorsque l'on prend un petit peu de recul par rapport à la dynamique le plus important on le voit c'est le fait d'avoir cassé ici la zone des 4738 sur laquelle subsistait toujours un gap baissier que nous avions ouvert juste avant la fin de l'année alors par rapport à ce gap ce que nous pouvons remarquer c'est que il est juste comblé puisqu'il a été comblé ici à l'ouverture mais suite à ce comblement et bien on revient ici sur la zone de support donc l'enjeu de cette journée va être effectivement d'observer comment les cours vont se comporter ici au contact de la zone des 4738 points. Du point de vue des indicateurs nous restons ici sur une dynamique haussière du point de vue de l'unité de temps 4 heures avec ici une dynamique de sortie du RSI et un MACD qui sur le très court terme ici reste dans une dynamique plutôt haussière. Du point de vue de la tendance on voit que les cours ici sont passés d'une phase d'évolution avec des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger inférieure avec la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui agissait plutôt comme une résistance et donc suite à la séance de vendredi qui a donné lieu donc un retournement on a eu un quasi contact ici sur la bande de Bollinger supérieure et des cours donc qui restent dans la partie plutôt supérieure de cette zone d'évolution donc l'enjeu du jour et bien sera de d'observer et de voir si au lendemain justement boursièrement parlant puisque vendredi était la séance précédente au lendemain donc de ce mouvement de retournement qui valide un potentiel retournement de tendance et bien si on continue ici vers un mouvement haussier donc ce qu'il faudrait c'est conserver ici cette zone des 4738 points si on venait à affaiblir on a ici une zone secondaire à 4700 points qui serait intéressante à observer entre 4695 ici et 4700 points si on reste ici au dessus de ces zones et bien on a plutôt une perspective de poursuite ici du mouvement haussier vers de nouveaux plus hauts significatifs par contre si les cours cassent ici tous et tous ces niveaux on peut avoir un retour effectivement donc sur cette zone de support à 4650 58 4640 bien entendu le support qui vient d'être tracé et bien fera office de gérer de signal en cas de cassure à la baisse de possibles sorties du trend actuel donc à la hausse on surveillera alors actuellement donc l'évolution des cotations donc dans une zone s'élargit ici entre 4730 4740 tant que l'on reste ici sur ce niveau et bien il ya toujours une possibilité ici suite à une ouverture sur un petit gap haussier donc comblement du précédent gap ici de retour sur une ancienne résistance qui pourrait devenir support on est toujours dans le sens d'une validation de la possible poursuite du mouvement haussier par contre si on vient ici on est cassé cette zone est cassé cette zone ici à intermédiaire des 4700 points et bien là on restera sur une dynamique toujours haussière mais relativement faible avec un possible risque ici de revenir sur la zone 4640 4660 points voilà ce que l'on peut dire donc sur ce point à matinale du point de vue macroéconomique il n'y aura pas de statistiques majeures dans la matinée il faudra attendre cet après midi à 16 heures donc avec l'indice pmi non manufacturier du côté des états unis et l'indice pmi ivy du côté du canada pour des statistiques majeures je vous rappelle que ces statistiques et bien vous pourrez les suivre durant le trading live qui reprendra cet après midi à partir de 14 heures voilà donc pour ce point matinale passer une bonne séance on se retrouve à partir de 14 heures sur le tchat du site boursicoté.com pour le trading live et on